– Notre invité ce matin, Mathieu Demarien, bonjour à vous. – Bonjour. – Vous êtes donc architecte et conseiller de l'Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes ici pour nous parler des Journées nationales de l'architecture qui commencent demain avec notamment cet événement à Bordeaux autour du thème de l'espace public. Alors pourquoi avoir choisi ce thème pour cette exposition bordelaise ? – Le thème de l'espace public, c'est un thème qu'on avait choisi en amont, c'est un événement qu'on organise avec l'Ordre des avocats. Ces Journées nationales de l'architecture nous permettent d'ouvrir le débat à l'Ordre et de faire une coproduction avec l'Ordre des avocats. On a choisi le thème de l'espace public parce que d'abord c'est un thème qui nous est cher et je dirais qu'avec la crise sanitaire actuelle, c'est un thème qui est d'autant plus d'actualité donc voilà qui nous semble intéressant de mettre à jour, d'avoir ce regard croisé à la fois sur l'espace avec les architectes et d'un point de vue juridique avec les avocats. – Alors justement, comment est-ce que la crise redessine l'espace public ? Par exemple, quelles sont les contraintes en termes ? – Forcément, la crise, c'est des sujets, je dirais, la crise sanitaire, enfin de l'espace public qui sont des vieux sujets, des architectes, des urbanistes, ce n'est pas avec la crise qu'on a appris, c'est tout ça, mais je dirais que la crise en effet a exacerbé les problèmes. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comment créer de l'espace public plus généreux, qui ne soit pas, qui soit un lieu de sociabilisation, un lieu aussi où on puisse, qu'il soit un lieu d'expression artistique, sportive, qui ne soit pas un lieu d'exclusion, voilà, c'est toutes ces questions qui se posent d'autant plus aujourd'hui. – Alors plus globalement, les Journées nationales de l'architecture, comment ça se passe ? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous ces journées ? À quoi elles servent finalement ? – Alors elles servent à mieux faire connaître l'architecture et le métier d'architecte. Elles sont organisées par le ministère de la Culture, qui est donc notre ministère de tutelle, coordonnées en région par la Direction régionale des affaires culturelles. Elles permettent, voilà, on va dire, c'est dans l'idée d'une démocratisation de l'architecture, de montrer au public quels sont les enjeux de l'architecture et de donner des clés de lecture, des clés de compréhension au public sur l'architecture et le métier d'architecte. – Voilà, on voit le site qui s'affiche. Sur ce site, on peut donc s'inscrire. Comment ça se passe ? J'imagine qu'avec les contraintes sanitaires, c'est un peu compliqué pour assister aux événements. Il faut s'inscrire en avance, c'est ouvert à tous ? – Voilà, c'est évidemment ouvert à tous, c'est gratuit. Il faut malgré tout s'inscrire sur le site, voilà, parce que d'autant plus avec les règles sanitaires, les effectifs sont réduits. Donc il y a une carte, comme on le voit à l'écran, on clique sur l'événement qui nous intéresse. Il y en a une centaine en Nouvelle-Aquitaine. On s'inscrit, enfin voilà, dès aujourd'hui, même pendant le week-end, et donc on participe à un événement organisé soit par une agence d'architecture qui tout simplement ouvre ses portes, soit par une maison d'architecture. Il y a quatre maisons d'architecture en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Poitiers, Limoges, Pau, soit dans un CAUE, un conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement. Voilà, il y a plein d'organismes comme ça qui organisent des événements. – Vous diriez aujourd'hui que votre métier, il est mal connu du grand public ? – Oui, je pense que c'est le constat qu'on a fait il y a déjà plusieurs années et que le ministère l'exprime aujourd'hui. C'est un métier qui est complexe. Bien que l'architecture, bien que tout le monde parcourt l'architecture tous les jours à son quotidien, ça reste quand même un art. Je dirais l'architecture assez méconnue et difficile à comprendre. Et le métier de l'architecte, oui, méconnu. Et je dirais qu'encore aujourd'hui, il y a trop peu de gens, je pense, qui osent pousser la porte d'un architecte pour tout simplement demander un conseil. Alors que je pense qu'il y a beaucoup d'architectes qui seraient prêts à accueillir des gens comme ça. Je pense qu'il y a une appréhension et des a priori qui demeurent. Un architecte, ce n'est pas pour tout le monde, ça coûte un peu cher. Enfin voilà, c'est ce qu'on essaie de battre en brèche par ces journées, par cette action ce week-end. – On a parlé rapidement de l'impact de la crise du Covid. Selon vous, quel pourrait être justement cet impact à long terme sur nos métropoles, sur la façon de penser la ville ? Vous pensez qu'il va y avoir un impact important ? – Je pense, par exemple, sur le logement. On parlait du logement, voilà, Samy, en exergue le fait qu'il y ait des logements trop petits, mal éclairés, sans espaces extérieurs, enfin, ou très peu. Donc ça, évidemment, ce sont des préoccupations qu'on a, nous, depuis longtemps, architectes, mais qu'aujourd'hui, voilà, qui sont mises en lumière. Donc voilà, peut-être réfléchir à une évolution de la taille des logements, des espaces extérieurs, des espaces communs des logements. Mais je dirais que la décision n'appartient pas qu'à nos architectes. Il faut aussi convaincre les porteurs de projets. Qu'ils soient publics ou privés. Donc, évidemment, je pense que ça va nous encourager à faire la ville, à faire les logements, à faire la ville autrement, y compris les espaces publics. Forcément, ça va du moins accélérer le processus. Je pense qu'on en était tous conscients. On se forme là-dessus. Au 308, il y a eu un centre de formation. Enfin, on fait tout ce qu'il faut pour ça. Mais là, ça va sûrement s'accélérer. On le voit avec la nouvelle municipalité qui a envie d'arrêter certains projets, donc continuer d'autres de manière différente. – Justement, j'allais vous en parler, l'écologie avec tous ces nouveaux maires écolos qui ont été élus aux dernières élections municipales. Pour vous, justement, et puis justement, avec le confinement aussi qui pousse les gens à aller peut-être vers plus de verdure, plus de nature. Pour vous, est-ce que l'écologie, finalement, pour les architectes, c'est une contrainte ou c'est une chance ? Comment vous l'intégrez dans vos décisions ? – Non, nous, je pense que c'est une chance. Et encore une fois, les architectes, ça fait longtemps que les architectes sont conscients que l'écologie, le développement rural, la transition écologique, vous voyez, nous, au 308, en fait, lors des architectes, on a organisé, pendant le confinement, un séminaire sur la transition écologique, dans lequel on fait appel à des compétences externes. L'Office national de l'eau, France Nature Environnement, voilà, on s'entoure d'experts. On est quand même attentifs à la question depuis longtemps. On organise, voilà, des événements dans ce sens. Évidemment, la crise met en regard tout ça. Mais je pense que c'est une chance, évidemment, de faire la ville autrement, de faire des projets autrement. Mais encore une fois, nous ne sommes pas les seuls à porter les projets, même si nous avons... Voilà, il faut que les porteurs de projets, les pouvoirs publics aussi, nous suivent. Enfin, que ce soit un mouvement collectif. Ce n'est pas que l'histoire de l'architecte. Paysagiste, urbaniste, voilà, on n'est pas les seuls à faire la ville, évidemment. Merci beaucoup, Mathieu Demarien. On rappelle donc que les Journées nationales de l'architecture ont lieu à partir de demain et tout le week-end, un peu partout en France. Notamment demain à Bordeaux, au 308, donc à Venutière, où il y aura un événement autour de l'espace public. Et puis ça dure dans toute la région. Tout le week-end, vous retrouvez tous les événements sur le site www.journées-architecture.fr. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Et vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada